L'équipe de France, je lui mets en note moyenne, en note globale, je mets un 14 sur 20. C'est pas extraordinaire, je m'attends à mieux, parce qu'il y a des joueurs d'une meilleure qualité. Je m'attends à mieux. C'est tout ce que je dis. Pourquoi me sauter à la gorge ? Mais pas du tout. Faut-il faire une croix sur le beau jeu ? Oui. Comme si l'équipe de France jouait mal tout le temps. C'est pas vrai ce que tu dis. Je dis que le beau jeu n'est pas la priorité. La priorité, c'est le résultat. Mais la priorité, c'est de bien jouer en gagnant les matchs. Alors des fois, ça joue bien. Des fois, ça joue vraiment bien. Pour moi, c'est une question complètement débile. Je ne trouve pas qu'à chaque victoire ait été accompagné de l'équipe de France joue bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de voir une équipe qui maîtrise son match, de voir du collectif, de voir l'Allemagne par exemple. Mais est-ce que tu as vu une équipe dans le monde qui fait ça ? Oui, l'Allemagne contre nous, même si elle a perdu en demi-finale. L'Allemagne le fait, l'Espagne le fait. Elle a eu des passages à vide où elle concède aussi des situations. J'ai jamais vu cette mi-temps de la part de l'équipe de France. Mais si, des fois, pendant une demi-heure, elle maîtrise les débats. Contre l'Islam, ça s'est bien passé. Pas à ce point-là. J'ai jamais vu l'équipe de France dominer autant. Est-ce que je peux donner mon avis ? Contre les Pays-Bas, l'équipe de France... Moi, je trouve que depuis 3-4 matchs, justement, je vais être à l'inverse de toi. Je trouve qu'il y a une vraie initiative de la part de certains joueurs de rendre ce jeu plus agréable. Et je trouve que ce match contre la Suède, avant, je me mettais devant les matchs de l'équipe de France. C'est vrai, je m'embêtais. Là, ça fait 3-4 matchs. Écoute, je regarde avec grand plaisir. J'étais tout seul devant la télé. Déjà, j'ai fait une bonne équipe de Suède. La Suède a très très bien joué.